ok mesdames et messieurs voilà aujourd'hui notre sujet on vous a permis d'écouter un peu l'émission la sévente la plus débours et sara et une autre était à cette émission là excusez moi et comme j'étais en train de le dire la dernière fois vraiment il ya des victimes un peu partout et la dame même qui est en train d'expliquer cette et nous là cette femme de ménage si on peut dire si qui était en train d'expliquer son histoire pourquoi elle a accouché avec le mari de sa patronne elle était vraiment dans les difficultés elle avait vraiment besoin d'argent pour intervenir par rapport à la santé de sa fille elle a demandé juste une avance sur le salaire et sa patronne qui n'avait pas cet argent lui a demandé d'aller voir et ils sont sans son patron c'est à dire son mari et là elle elle est allée voir son mari elle a expliqué la situation et son mari lui a donné cet argent mais comment son mari lui a donné cet argent quand sa patronne n'était pas là et son mari il est rentré dans sa chambre et il donne et lui propose mais l'argent là il a envie de faire quelque chose avec elle elle pendant ce temps elle a tapé partout pour avoir quand même cette somme là c'est pour vous quand même permettre à sa fille d'avoir la vie pas facile donc cette dame là elle a accepté elle a accepté de d'aller avec son patron et son patron lui a donné même 100 mille francs pourtant elle avait demandé 50 mille francs donc cet argent lui a permis d'aller quand même soigner sa fille mais elle avait une conscience qui était tellement très bas et le moral n'était pas ça elle pouvait plus revenir là travailler pour cette dame là imaginez tout ce que c'est dame la faisait pour pour la dame en question est-ce que elle va encore aller dans cette maison là regarder dans les yeux de cette dame là et tant qu'elle a couché avec son mari une première fois il aura une plusieurs fois cette fois ci le monsieur va plus lui donner de l'argent le monsieur va jusque abuser d'elle à chaque fois qu'il en vit d'elle il ira dans sa maison et dans sa chambre et il va coucher avec elle gratuitement parce que c'est déjà fait il va lui faire des chantages en disant on a déjà couché ensemble donc si tant il apprend tu sais très bien que c'est toi tiré ce gros moi je sais comment je vais récupérer tant il lui sait comment je vais m'arranger avec tant il malgré tout et elle va elle va me comprendre mais toi tu vas perdre ton boulot il ya beaucoup de choses qui se sont qui se passent vous savez ces dames là sont vraiment les victimes elles sont vraiment les victimes donc cette dame là a couché juste une seule fois avec son patron juste pour avoir cet argent là et aller soigner sa fille elle est partie elle n'est plus revenu sa patronne et a essayé de rentrer en contact avec elle elle a dit non elle a trouvé quelque chose comme ça une excuse que elle pouvait plus revenir là travailler donc comprenez que aujourd'hui sarah kofi elle était reçue à l'émission des vidéos elle a expliqué beaucoup de choses elle a été ma traité et tout ça c'est révoltant et ça fait que par moments ces filles là elles acceptent de coucher avec le mari de ces dames là est ce que vous comprenez donc il ya eu tellement de là il ya eu tellement des personnes qui ont jugé ces filles là en disant que non on ne fait pas ça ne fait pas ça ne fait pas ci mais quand vous comprenez aussi ce que la fille disait sarah ce qu'elle disait il ya une part de vérité on vient pas là pour conseiller pour dire quand vous allez travailler avec vous allez travailler dans la maison des gens quand vous voyez des coups qui sont solides qui sont unis qui s'aiment et n'allez pas là vous gâchez ce couple à aller faire le travail et partez mais par moments aussi vous même vous êtes des femmes vous savez très bien que ce sont les hommes là qui vont coucher avec ses ventes là ce sont pas les sévents qui rentrent dans les chambres pour coucher avec avec ces messieurs là ce sont ces messieurs là qu'ils en proposent est ce que vous voyez elles ont parlé de beaucoup de choses elle lave les dessous les dames les dames qui sont dans une période de moi où je dis des monstrueux qui trompent leurs dessous et qui demande à des femmes là d'aller les laver est ce que ça c'est humain est ce que ça c'est pas de la matrice pense est ce que ça c'est pas est ce que nous sommes quand même dans ce siècle encore pour permettre quand même à ces femmes là d'aller toucher l'intimité qui n'est pas propre quand même ton propre sang c'est quelqu'un d'autre qui viendra là pour laver ton propre sang parce que toi tu payes la personne donc tu dois le dit de fait tout ce que tu veux comprenez que ces femmes là sont que des victimes alors quand une femme subit ce genre de truc là une sévente une fois une nounou une femme de ménage qui est qui subit ce genre de truc là mais il suffit que son mari lui propose quelque chose elle a la queue à se venger elle a que à se venger juste pour dire à cette dame là que j'étais pas contente de tout ce que tu faisais j'étais pas contente mais j'avais pas le choix j'avais pas le choix parce que j'avais besoin du boulot mais il faudrait que je te rende ta monnaie aussi il ya cette méchancité là par moments qui arrivent dans ces couples et il ya eu beaucoup de coups qui ont été déchirés comme ça beaucoup de coups qui ont été déchirés quand j'entends des dames là qui parle non la sévente là les méchantes les ces ventes elles font pas ça elles font passer mais est ce que vous même une femme qui connaît sa place de patronne dans la maison qui connaît la place de la sévente qui demande pas à la sévente de faire tout et n'importe quoi dans la maison elle connaît ses limites moi je ne pense pas que ces dames c'est ces femmes de ménage là iront jusqu'à aller coucher avec vos maris les femmes d'abord là apprenez d'abord à éduquer vos maris parce que aujourd'hui là et une jeune fille de 12 ans qui compte travail dans un foyer 12 ans elle n'a même pas l'âge de travailler mais elle travaille elle fait tout ce qu'il ya comme boulot cette salle elle est passée par tout ça donc où elle est là elle sait elle a fait combien de maisons combien de foyers et si elle doit elle a expliqué un peu son vécu et si vous mettez à la place de cette fille là vous allez comprendre que il ya la méchancité dans les couples on les exploite on abuse et puis ce sont pas des hommes qui le font la dernière fois j'avais fait le live j'avais dit j'ai dit que c'était pas ce sont pas les hommes qu'ils abusent bon abusé bon on parle pas d'abus abus sexuels mais ces hommes là et arrive quand même à traiter mieux ces femmes de ménage là que les femmes même des femmes même parce que une femme qui donne son intimité à une femme de laver est ce que vous vous appelez ça humain c'est humain toi même la chose que toi même tu vois en bas de toi là tu sais que c'est pas l'eau ça te plaît pas c'est pas quelque chose on prend pour dire qu'on va donner un gâteau à quelqu'un toi même tu sais ça te plaît pas mais ça fait partie de toi c'est toi ton sang est ce que tu peux demander à quelqu'un de voir ton sang de prendre ses deux mains la personne même ne voit pas son sens au moment tu demandes à la personne de laver de laver ton sang le laver ton sang et tu es content parce que tu lui donnes de l'argent tu payes la personne tous les mois donc la personne devient tout pour toi tu fais tout comprenez qu'il faudrait que vous changez cette mentalité là quand vous prenez les femmes de ménage là elles sont humaines traitez les comme vous même vos enfants traitez les biens et je pense que en retour là vous aurez quand même une reconnaissance parce que quand tu traites une personne comme ça là cette personne la même la brise et ton foyer la fille même elle est prête à même faire des yeux doux à ton mari un jour il va tomber sur son chambre et elle va récupérer ton mari elle va récupérer ton mari il n'y a pas que des sévants qui récupèrent mari déjà il n'y a pas que des sévants il y a vos propres camarades les voisines du quartier qui récupèrent vos camarades vous êtes dans le quartier alors que votre mari là il couche même avec la femme même qui vend l'épicerie dans le quartier dont où vous allez acheter vos trucs il ya beaucoup de choses c'est l'homme qui va vers la femme mais quand vous vous prenez des femmes de ménage là ayez un coeur soyez sincère quand vous parlez à ces dames là vous n'allez pas profiter comme ça de ces dames là mais demandez des boulots que vous même là vous pouvez pas accepter et le fond parce qu'elles sont coincés la plupart de ces personnes là elles n'ont vraiment pas où aller elles n'ont pas de famille elle peut pas compter sur quelqu'un parce que c'est compliqué dans les familles elle ne veut pas laisser s'arrêter et d'aller dans les rues la nuit à zone 4 ou quoi que ce soit elle décide quand même d'avoir un boulot et c'est un boulot mais on abuse d'elle par moments on abuse d'elle par moments et aujourd'hui cette jeune sarah là elle a eu le courage de lancer un message fort sur les réseaux sociaux ils l'ont traité de tous les noms ils l'ont traité de tous les noms c'est pour vous dire que c'est pas que les gens qui vont venir vous juger en bien ou en mal c'est pas ça qui va faire que ça va rabaisser votre côte ou votre étoile mais aujourd'hui là cette et sarah elle a été reçue par dans l'émission cette sarah là c'est un message qu'elle lance ça veut pas dire que elle là elle va aller travailler aller coucher avec le mari mais elle a lancé un conseil elle vous dit vous les femmes là quand elle même elle est femme elles sont des nounous dans vos maisons elles sont arrivés un stade que elle même là la chaleur humaine c'est à dire que l'homme même là ça les manque ça les manque c'est à dire que ce que toi tu fais avec ton mari la nuit là elle aussi elle a envie de faire ça mais imaginez un instant que vous confiez les dessous de vos maris à ces filles là de les laver à tant femme qui lave des sous de marie là elle pense à quoi femme qui lave des sous de marie de quelqu'un d'un homme là la femme pense à quoi vous êtes femme mettez vous à la place de ces de ces nounous là tu as une femme tu ne laves pas les dessous de ton mari tu confies à une autre femme qui est femme et qui a l'âge de faire ce que toi tu fais avec ton mari et c'est elle qui lave les dessous de ton mari attend quand vous prenez les dessous d'un homme là vous les femmes là quand vous lavez là vous vous rappelez pas des choses il n'y a pas d'hérité il n'y a pas des esprits ou soit des envies vous n'avez rien qui vient qui vous fréquente dans la tête ou quoi que ce soit mais elles sont aussi des êtres humains mais tu laves elle lave avec beaucoup d'amour avec beaucoup de passion c'est pour mon patron c'est pour mon patron son parfum même c'est à dire même tout ça là ça chame ça vous mettez des choses c'est à dire que c'est vous même qui provoquez ça et je l'avais dit la dernière fois ici c'est vous qui provoquez ça vous les femmes les paresseuses là vous gardez les ongles on dirait quoi là c'est vous qui provoquez ça c'est vous qui provoquez ça dans vos maisons comment ton mari tu vas te donner les dessous de ton mari à ta nounou de laver mais tu expose ton mari elle lave avec beaucoup d'amour elle va finir de laver les dessous de ton mari toi même elle va laver tes dessous mais ça veut dire que pour finir là même là c'est quoi tu es dans ce foyer là c'est pourquoi tu es dans ce foyer là c'est pourquoi pose toi la question donc si aujourd'hui on tape vos maris là on doit saluer ça vous méritez qu'on tape vos maris et elles vont toujours taper vos maris sauf que vous allez arrêter de prendre les nounous pour entrer dans la maison mais vous à vous en avez besoin pour vos enfants pour accompagner vos enfants à l'école vous vous aussi matin vous allez au travail donc il faut une personne pour s'occuper de vos enfants pour accompagner vos enfants à l'école mais si vous changez pas de comportement vous changez pas de comportement vous allez voir vous allez voir ça n'a rien à voir avec vous dit que non moi je couche avec moi ma servante ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir c'est vous qui exposer cela mais vous même vous êtes qui vous êtes qui dans la villa de votre dans votre couple à vous là vous êtes qui vous voyez comment quand toi une femme toi même tu réponds toi même une femme tu prends les dessous de ton homme pour aller donner pas ses ventes pour laver la patte handicapé des mêles à son coupé dessous de ton mari là c'est toi tu en est non quand vous portez le beau mari là quand on porte les dessous par moments là les calbats là il ya les traces de punir dedans c'est la fille là qui va laver caca trace de punir là c'est elle qui va laver parce que toi tu lui donne combien pour toi aussi oui à règle c'est la fille qui va laver c'est pas la méchancité vous faites ce que vous faites là c'est normal c'est que vous faites là c'est normal vous donnez combien même aux filles là et puis c'est les filles là qui doit laver les dessous de vos maris on va les filles avant cuisiner pour marie tous les jours et cuisine pour marie le monsieur mange il est heureux il est content à ses bienfaits par moments mais vous mentez que c'est vous qui avez cuisiner alors c'est la nounou qui a cuisiné elle peut pas parler c'est moi il ya beaucoup de femmes qui font ça il ya beaucoup de femmes qui font ça et quand vous n'êtes pas là là vos maris là vont visiter ces filles elle peut rien dit elle peut rien dit viens va faire ça et marie qui dit quand même par moments les filles là disent non non tonton non il ya d'autres qui vont brutaliser ces filles là jusqu'à aller coucher avec ces filles là elle est blessée elle a honte mais elle ferme sa bouche parce que elle a besoin d'un boulot c'est en afrique c'est en afrique on parle il ya la réalité c'est pas en europe ou quoi que ce soit pour dire que tu vas aller voir ton temps en afrique si vous savez comment ça se passe vos maris même abusent de ces sévantes là elles sont blessés elles ont honte elles ont honte et ça fait comment regarder même le patron parce que monsieur a fait ça la nuit monsieur a fait ça la nuit et ça devient une habitude là ça devient une habitude oui il ya beaucoup de viol j'ai dit les les hommes mariés là violent beaucoup les nounous à la maison oui ils violent parce que la fille veut pas mais lui il faut qu'il le fait il le fait elles sont blessés mais à 7 ça et ça devient un chantage tous les jours tous les jours quand il en vit il va il va voir par moment même là il va occuper sa femme il va demander à sa femme il va l'envoyer quelque part où il ya une distance où elle a le temps de l'huile a le temps de faire des choses comme ça vous profitez de la fille il y en a beaucoup qui font ça donc aujourd'hui là vous vous êtes femme quand vous voyez ces filles l'avenir mais elle vienne là qui s'entendent les palais c'est parce qu'elles ont vécu quelque chose elles ont vécu elles ont vécu elles ont vécu elles vont pas rester là pour venir parler cette dame là quand on l'a invité là elle a expliqué beaucoup de choses la sarah kofi là aujourd'hui là qui fait un peu le tout sur les réseaux sociaux le buzz là aujourd'hui là elle a expliqué beaucoup de choses elle a été interdit de manger le matin et à midi c'est que le soit c'est que le soit est-ce que vous vous appelez ça comment au 21e siècle c'est pas de l'esclavage est-ce que ce n'est pas de l'esclavage elle fait tout dans la maison pour dans la maison tout dans la maison panier panier des dessous salle de sa patronne elle lave panier des dessous salle de son patron il est là mais arrivé un moment donné vous pouvez pas trouver une soupe au ménage pour votre l'intimité que vous avez vous pouvez pas trouver une solution pour ça vous pouvez pas trouver une solution on est devenu lancé la pierre au fil à trouver une solution comment vous allez faire vous ne plus mettre en contact vous ces ventes avec votre intimité vous pouvez le fait à l'eau bonjour bonjour monsieur oui intervenir oui allez-y pour la petite accueille les dames là c'est plein là au fait là c'est qu'elle a dit là c'est vrai donc c'est tellement que ça les fait mal ils ont découvert les j'avais les secrets donc ça les fait mal donc les femmes les femmes âgées les dames ils sont pour injurer la fille comme ça comme ça mais sans ces ventes là ils peuvent travailler à la maison sans ces ventes là ils ne peuvent rien faire même aujourd'hui il y a les jeunes filles qui commencent à travailler là ils ne peuvent même pas préparer pour préparer mais ils ont pour moi ma propre camarade elle avait une petite fille de douze un enfant quand je vois la petite fille la même je pleure la petite fille a fait venir chez moi ici elle s'est cachée elle est sa part on l'a fait laver c'est si libre elle c'est deux enfants les habitent plus pour elle un enfant comme ça des douches à quoi le premier 15 milliers ça m'a dit comment elle a rien dans la petite gabérée et c'est comme ça on m'entendait enfin des gens où je suis là je sais que je n'ai pas de sévente j'ai une fille qui vend elle est finie de la maison c'est le père c'est mi-fois elle s'en va mais c'est que tu peux pas prendre si vous gardez l'âme a traité là c'est pas mieux d'arrêter aujourd'hui où on vit là on peut pas vivre sans ses ventes et même ils sont à la maison ils sont avec grand la maison est-ce qu'il peut vivre sans ses ventes c'est qu'il a brisé à dire c'est vrai mais côté où elle a dit qu'on va prendre mon mari là ça dépend de les maris pv c'est ça quand ils sont pv c'est ça ils cherchent les sévantes sur le côté travail là c'est qu'il est femme la font là et puis elles n'ont jamais mangé de manger de coucher quand c'est au frère ils ont été d'enfants joués mais au frère c'est ça la brise elle va chauffer pour manger mais là tous les jours que c'est elle qui peut pas sauce mais elle allait jusqu'au sénégal elle est venu et ses silibsales il dit mais ça c'est quoi c'est la petite fille qui est venue si elle avait me dit en guilla maman moi je sais pas que la brise elle est venu s'écoler à moi et la tante a dit de la vie ses silibsales un pisseau et ça c'est une vie ça tu sais tu peux pas faire tes enfants n'est fait pas avant les deux c'est le même neuf mois que nos parents n'aimés tous au monde mais pourquoi ils vont prendre les filles à même j'ai apprécié 40 50000 elle est l'homme elle n'est pas là pourquoi la matraite elles vont venir comme ça non c'est pour aller enfin mon enfant voilà l'école ça c'est assez fort c'est toi tu as fait tout dans la maison tu vas voir les maisons ça comme et des carrés c'est comme et de la lager c'est une petite fille comme il va nettoyer la maison elle va grandir avoir 20 ans 21 et rien fait donc c'est qu'il a pris à dire c'est pas faux c'est vrai qu'elle revoit les dames qu'ils ont l'agent qui se disent on l'agent qui prend les servantes et puis matraite les servantes là les enfants même là aujourd'hui la la mort là ça prend tout le monde même les filles sont là elles ont 20 à 30 ans elle veut même pas préparer c'est les filles moi j'ai les grandes filles ma fille d'ailleurs l'hôtel étudiant l'autre c'est à l'air parce qu'elle est là il ya l'autre qui est en train de préparer et la fille qui est vient 20 elle fait finir il faut partir à la maison on finit avec les 10 elle est partie quand il ya les enfants la montrée travail à vos enfants va être demain là on sait pas avant laisser marier votre travail et faut que c'est moi ça peut parler mais elle est aujourd'hui ça vous met pas préparé c'est ce qu'elle dit ça vous avez l'agent prenait enfin des gens d'être ils sont nés 10 mois ou bien 8 mois c'est la même neuf mois que dieu nous écrits nous tous mais c'est qu'ils prient chaque matin et puis il faut les dons aux gens les dons que tu fais puis c'est pas est bon que là je vais jamais te donner c'est qui toi tu cherches mais quand tu fais plutôt même là quelqu'un qui est chez toi elle ne mange pas et puis tu t'en donnes à les gens au dieu là dieu n'accepte pas ça c'est qu'ils font là c'est pas bien moi devant moi il n'est pas qu'on dit un enfant de 11 ans et j'ai brisé jenis si messieurs l'on peut cacher dans la maison ils ont fait ça et puis sa tête elle va envoyer les gens la plus à la police et il faut m'envoyer là bas et le jeu est à la ligue un dimanche c'est récivé la fille elle est venu chercher la vie c'est bien les petits c'est ça m'avait avant de partir l'appli fait la frappe et aujourd'hui où je parle je souhaite pas mais elle même là elle se retrouve pas sa fille de 12 ans elle peut rien faire même la vie vous allez les filles et d'elle dit dans les filles va aider les filles vous travaillez elles sont assis envoie moi de l'eau avant matin ça me semble moi j'ai dit moi mon coeur là il connaît je peux pas faire ses ventes dans la vie desquels même si elle fait seulement un moyen proprement pour moi même aujourd'hui je m'en faisais mais je suis mariée d'une fille et moi n'est fille de 20 nôtel à 24 et peut pas aujourd'hui c'est l'autre qui va préparer mais tu as la fière soit si si les portables et ils ont un iphone elle s'en appuie à pied maintien les gars et puis c'est pas les bons rames qui s'est laissé et bien sûr un cerf ont rien même lui mais ça a pas préparé maintenant qu'elle s'est vendu avant les papas à l'effet mal ok on va revenir tout à l'heure avec toi on va permettre à le noir de passer un mot il faut te muter après on va revenir avec toi et donc le noir bonjour bonjour oui bonjour moi je voulais terminer je voulais un peu aborder à ton sens parce que la plupart des temps aujourd'hui on accuse les servantes l'air aujourd'hui les dames là accusent les servantes là mais la plupart du temps les servantes là ne prennent pas l'initiative de draguer les hommes les patrons c'est ce que les dames là ont oublié au fait la plupart des temps là l'initiative vient de l'homme lui-même est souvent même là il ya des servantes qui prennent leur courage à deux mains et dénoncent dit à la patronne c'est que le patron fait quand elle n'est pas là ou bien c'est que le patron essaye de faire mais la plupart du temps elles sont frappées elles sont traitées de tous les noms on les croit pas on dit que là tu mens tu veux gâter mon foyer c'est l'entrée ils sont ici mon mari peut jamais se rabaisser à ton niveau pour faire ceci pour faire cela alors que toi tu n'es pas là elle va détester ton mari comment comment là elle va pas se permettre d'inventer ce genre de choses là mais nos soeurs nos mamans nos tantes mais ne prête pas ne prête pas attention à ce qu'elle souvent les servantes disent et c'est que la dame disait tout juste là c'est la vérité aujourd'hui là on prend un enfant d'autrui pour mettre chez nous et sous prétexte que parce qu'on la paye on s'est dit que non on a tout le droit si elle il y a une petite vidéo de de sarah que j'ai suivi où elle dit que non souvent on est malade et même quand on dit qu'on est malade on nous accorde pas le repos mais c'est des réalités c'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un travaille pour toi que tu penses que non elle est esclave elle a aussi sa liberté il y a des sévantes même là même quand il ya un problème 15 des problèmes familiaux il doit pas l'autorisation même de partir pas d'avoir le patron bien qu'elle a pas trop tu te déplace pas pour aller là bas pour aller dans la famille de la sévante montrer que non oui effectivement vous avez confié votre enfant à des personnes de bonne volonté donc pour cela on vient présenter on vient partager votre douleur votre père ou bien votre joie non seulement vous n'allez pas partie en plus de cela encore ils ne vont pas peut-être vont pas permettre à la sévante d'y aller de ce monde là bas oui mais par moments aussi il ya au fait quand elle rentre en contact avec ces filles là au départ non c'est pas pour faire grande chose c'est pour accompagner j'ai un enfant où j'ai deux enfants c'est pour accompagner mes enfants à l'école aller les récupérer les laver les habiller c'est tout attendu c'est que ça mais quand elle arrive dans la maison à la la même si même si même si l'ordre du travail change là je comprends même si la vie c'est possible que l'on tu peux tu peux sur ce qu'on appelle or appelé quelqu'un point de but il ya la sévante laisse et plein pas de les patrons elles vont jamais se plaindre les partons parce qu'elles sont bien entretenues au débat sont venus c'est pas envoyé les enfants à l'école où elles se poussent juste nettoyer mais tellement sont bien accueillies tellement sont bien bien traité elles font un peu de tout et même de cette de la propre volonté même là de la propre envie elle décharge carrément les patrons de plusieurs travaux pourquoi parce que elle se sent à l'aise là bas elle se sent dans sa famille au fait elle s'est dit que oui cela sont prêts pour moi il faut la patronne fait tout pour moi donc il ya certaines choses même là elle peut même pas se permettre de le faire ok la lionne la lionne oui bonjour oui bonjour ça va oui ça va merci beaucoup merci pour ce live là moi je veux vous dire quelque chose un témoignage je suis la preuve vivante à l'époque j'ai eu un boulot la dame s'est mariée avec un whitey moi elle m'avait pris juste on était de nous juste pour les enfants parce qu'elle avait des jours et la dame a dit moi je vais juste que vous vous occupez de mes enfants je vous le jure une africaine est une africaine je vais pas donner son son pays d'origine et c'est de là que moi j'ai juré que je ne vais jamais travailler pour un noir je vous le jure on passe la nuit là bas tu arrives lundi tu quittes que dimanche matin et dimanche soir tu reviens au boulot elle s'est mariée avec un américain elle a tout mais la méchanceté de l'homme noir c'est dessous nous à la base elle nous a juste pris pour les enfants mais après la méchanceté c'est dessous elle remplissait un seau elle nous disait de laver ça à la main et puis tu ne manges pas là bas tu dors là bas mais tu ne manges pas je vous le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie si je mens sur cette dame que dieu ne m'accorde pas tout ce que je cherche tu as nous on achetait notre manger elle te donne l'autorisation tu as tu amène ton repas tu mets au congèle et elle te donne l'autorisation de tu peux juste utiliser micro on pour chauffer ton repas pour une africaine une africaine noir comme toi noir comme toi et même quand tu descends le dimanche la 17 heures si tu nous rentres 17h30 là elle commence elle tape à taper les tuer ou tuer ou comme si c'est les femmes de comme si c'est les nounous qui ont mis au monde ses enfants l'homme noir à la base l'homme noir est mauvais point barre l'homme noir quand l'homme noir trouve le un petit point où elle est à l'aise là ces autres soeurs là devient je sais pas comme des chiffons maltraitance pure comment tu peux prendre des gens comme toi comme toi noir comme toi ça si c'était des blancs qui nous faisaient ça on allait dire oui c'est des blancs c'est quoi noir je vous le jure en africaine tu ne manges pas chez elle tu amène ton repas elle te dit attache ton repas je vous le jure je parle même j'ai je tremble quoi je vous le jure même dans ses assiettes vous amener vos gobelets de chez vous une africaine elle est de l'afrique de l'ouest je veux juste pardonner son pays d'origine avec ça on veut que l'afrique aille loin l'afrique ne peut pas aller loin moi depuis lors quand j'ai quitté chez elle j'ai dit je ne vais jamais travailler pour un noir jamais c'est que j'ai subi j'ai fait huit mois dès que j'ai eu un boulot chez les blancs j'ai quitté je suis partie chez les blancs et c'est eux qui vont pas bien te payer c'est eux qui vont exploiter ils ont mal élevé les enfants les enfants ils vont te dire que tu n'as pas le droit de dormir tant que les enfants ne dort pas moi c'est que chez les noirs que tu vas voir un enfant ne dort pas jusqu'à minuit une heure du matin tu as si tu regardes l'enfant si l'enfant ne dort pas tu ne dors pas la fila les a craché la vérité ça les fait mal ça les fait mal comme pas possible mais c'est la vérité que la fière comment tu peux prendre une personne chez toi toi tu manges la personne qui garde des enfants tu l'empêche de manger chez toi tu attaches ton repas dans le congèle et tu décongèles tu manges et tu amènes ton assiette tu amènes ton le verre dans laquelle tu vas boire la tombe au bel et là tu ramènes ça de chez toi moi aujourd'hui une fois j'ai croisé cette dame là au brésil on s'était croisé on se regardait on s'est pas dit bonjour parce que j'ai pas j'ai pas eu une bonne souvenir envers elle et je dis de la même manière que le seigneur t'a fait grâce hier aujourd'hui moi aussi le seigneur m'a fait grâce on s'est vu au brésil on se regardait comme ça on s'est pas dit bonjour parce que elle s'est pas bien comporté avec moi vous voyez c'est pour dire que c'est que sarah dit là c'est la pure vérité tu es malade même tu ne peux même pas dire à ta patronne que tu es malade même si elle te voit elle commence à crier pourquoi tu fais pas ça alors que tu es un être humain elle est un être humain elle se rend pas compte que ah tu peux être malade si tu es malade tu peux pas travailler les femmes là sont mauvaises sont pas possible sont mauvaises voilà c'est que j'ai à dire moi je peux jamais travailler pour un noir et je ne peux jamais accepter même que une de mes connaissances travail fait travail de nous moi toutes mes amis que je connais là j'ai dit vous n'allez jamais travailler chez les noirs allez-y travailler chez les blancs parce que les blancs et ils veulent que vous évoluez moi je suis en europe aujourd'hui c'est grâce à ma patronne blanche que j'ai rencontré mon homme aujourd'hui je vis en europe mais un noir une africaine ne va jamais te faire ça voilà c'est que j'ai à dire en tout cas merci beaucoup le seigneur continue à vous merci et natasha bonsoir natasha est ce qu'elle est là natasha oui bonsoir oui bonsoir comment t'allez vous ça va merci je vous appelle depuis le bouquin en face au jour les participes à l'émission voilà moi aussi c'est que la salle a bien dédié là c'est vrai tout c'est que même ça en train de dire ça va passer moi aussi j'étais j'étais servante en ce moment on m'appelle on m'est payé fin du mois 3500 je il faut dire la femme la prépare il voulait que je prépare tout chaque fois je je puis les le maïs avec mes mains d'un pilon pile et pour enlever la farine là je pile je prépare quand nous tu l'avais vrai là il va appeler ses enfants là ils vont s'asseoir manger puis me laisser et l'argent que ma mère me donne parce qu'on n'était pas dans la même ville moi mes parents s'est débrouillé l'argent que ma maman me donne je viens je mets dans mon sac ses enfants vont enlever je peux rien dit quand tu parles elle te frappe que pourquoi tu vas accuser ses enfants de voler de voleuse que même si c'est vrai là tu n'as pas le droit de dire que ton argent a perdu parce que c'est pas chez toi et puis elle va même pas donner tout l'argent là elle va pas donner tout d'argent là elle va te maltraiter et que quand tu sors tu pars à quelqu'un d'autre dehors là tu es foutu c'est vraiment moi je soutiens la fille là c'est vrai que c'est pas tous les patrons en tout cas là où moi j'étais là c'était vraiment et c'est quand sa mère vient avec ses pieds sales sales elle vient mettre ses pieds dans l'eau tiers elle me dit de laver que de laver et puis de nettoyer de pommader les pieds là un seigneur l'homme aussi avec lui est ce que par moment par moment par moment est ce que vous êtes victime du du des maris de ces dames là qui vous approchent par moment ou soit qui parce que il ya n'en plaît il vous approche qui essaye quand même de faire des trucs avec vous où vous êtes une quand même dégradé ce secret là vous pouvez pas dire madame souvent il peut vous taper les lui derrière comme ça et puis au fait il ya tout ça où les femmes lignorent et ne savent pas mais vous vous êtes là vous voyez tout dans la maison à moment aussi vous voyez aussi les fidélités de ces femmes à la maison mais vous gardez ce secret là ça quand même je pense pas là moi moi mon patron je me rappelle il m'a fait ça trois fois il ya une fois la patronne est à la ville je me doucher bon pour moi c'était comme bon pour moi je le considère en fait comme mon papa je me touchais il vient il vient je n'ai pas bouclé la porte de douche il vient ouvrir puis mais regarde il m'a regardé j'étais tout nuit dans la douche pas j'étais dans la douche j'ai mais pourquoi tonton fais ça ici dans la douche venez vous me regarder depuis ce jour là quand je suis sorti là-bas la nuit aussi ce jour là la nuit il vient il tape la porte il a tapé la porte c'est moi je dormais avec ses enfants il tape la porte je savais que c'était lui il dit qu'elle est qu'une attache à lève toi j'avais déposé mon argent à côté des matelas là je vois pas moi j'ai dit mais là là moi je vais faire comme il il avait trois enfants donc j'ai rêvé les trois enfants là il papa dit de venir prendre des gains parce que moi je vais parler là-bas moi seul donc j'ai dit à les enfants de venir on va partir quand j'ouvre la porte et qu'il a vu que j'étais avec les enfants là il m'a dit que c'est pas la peine que d'aller me coucher que lui l'a vu l'argent et souvent même je pouvais dire à la patronne il ya une fois je lui ai dit j'ai dit à lui tonton la manière pourtant je n'ai jamais j'étais toujours habillé de t-shirt plein j'ai jamais porté pantalon et j'appelais quand je partais là-bas ma maman m'a dit j'avais du gitan ma mère m'a bien parlé donc je n'étais là j'avais des pantalons que la dame là ses enfants la m'a donné souvent mais je n'ai jamais donc une fois j'ai dit à la dame j'ai dit à tonton je ne me sentais pas un jour j'avais fait opération j'ai dit tonton est venu dans ma chambre et puis il m'a dit ma chérie c'est trop belle tant 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 et puis la dame là m'a dit que c'est faux que c'est faux que c'est que son mari n'a pas fait ça que c'est que tout c'est que moi c'est en train de et puis elle m'a frappé ma quoi de ça qu'il faut même pas que moi je vais oser même aller dire à les voisines ou les voisins que elle son mari ose me regarde que moi c'est qu'ils m'aiment que moi vilaine comme ça là elle son mari va me regarde voir les choses comme ça tout à l'heure qu'on va lui prévenir quelque chose tu vois je suis quitté là même laisser mon argent là bas j'ai dit moi je vais jamais coucher avec toi tu m'as venu avec quelqu'un d'autre mari de quelqu'un d'autre donc j'ai un juge sont pas tout à l'avenir que je suis parti si je partais pas là j'ai passé entre temps c'était devenu comme c'est à dire quand la dame a sauté mon coeur là bas comme ça quand les enfants l'a part à l'école j'ai dit seigneur faut pas qu'il va venir ça sera moi seul va me dire natacha vient faire ça je vais faire comment moi je les ai laissés j'ai remarsé mes bagages aussi j'essaie aller chez nous à bobo et puis j'ai laissé mon argent là bas en tout cas il s'est jamais passé à quelque chose entre nous parce que je n'ai jamais en fait j'ai entre ma mère même savait pas c'est quand ma mère me parlait moi je disais j'ai dit la vie elle parle beaucoup je disais c'est moi je vais pas travailler là quelqu'un qui va dire quelque chose là bas et moi je pense que ce genre de situation là quand tu vas une première fois vers et à patronne lui expliquer ce qui se passe et quand elle te refoule comme ça quand elle ta gueule comme ça est-ce que demain tu auras le courage encore de lui dire ce que c'est son mari faire avec toi tu n'as pas le courage de mon frère tu n'as pas le quoi la manière d'où il m'a insulté mais pas c'est moi même j'ai pensé à dire si j'ai dit ça au moins peut-être à me dire mais ta chasse c'est ça faut partir oh ben je vais en parler parce que elle m'a insulté même que parce que moi je suis vilaine là que son mari n'ose même pas me regarder et puis elle veut même pas me voir sortir aller pointer une fesse quelque part dire que son mari va faire que moi je suis qui qu'est-ce que moi j'ai bien regardé son mari je dis ok je suis quitté là-bas donc c'est que la fille là c'est vrai que c'est pas général mais 90% là moi j'avais une amie aussi elle me disait pareil elle me dit qu'elle était avec sa tante mari de sa tante là toujours derrière elle elle venait ici chaque fois même elle me dit que chaque fois qu'elle dit à la tante qu'elle attend même c'est comme si elle dit que c'est faux elle même actuellement elle a là encore je vois elle dit qu'elle ne peut pas rester avec sa tante parce que la tante là ne la croit pas elle veut pas que quelque chose se passe entre eux moi même je lui ai dit je l'ai aidé même je lui ai donné transport parce que actuellement je fais au commerce je lui ai donné transport il ne faut pas que quelque chose va se passer entre vous c'est mieux c'est qu'on a pas tu pas tu pas rester chez ta maman quand tu vois c'est mieux non mais en fait au fait c'est ça imagine que toi tu travailles dans une maison comme tu es en train d'expliquer tu vas prendre ta douche et ton patron il ouvre la porte de la douche il se permet en train de te regarder toute nue mais ça quand tu prends le courage tu vas expliquer à ta patronne en lui disant voici ce que tonton m'a fait hier automatiquement est pour elle c'est impossible que ton mari puisse te regarder nu sans que ton mari ait des rapports avec toi donc automatiquement quand tu lui dis ça au fait tu as tout gâché pour elle c'est impossible c'est impossible c'est que j'entends de dire ça veut dire que tu as eu des rapports avec son mari ou soit en train de mentir sur son mari automatiquement elle risque de te chasser tu renvoyer pourtant tu es pour rien tu es juste une victime tu viens de dénoncer que j'avais de mal à sortir dans la douche je me posais des questions il est un ton mari de nuit il savait pas qu'il savait pas qu'il y avait quelqu'un dans la douche j'ai fini de me doucher j'ai dit j'ai déjà pas dit depuis ce jour là quand je voulais me doucher je boucle même je vais m'habiller est-ce que vous partagez la même douche non c'est même pas la même douche moi je me doucher dehors dehors il vient ouvrir moi même j'étais étonnée j'étais choquée j'ai dit comme ça j'ai dit ça c'est quoi après lui quand la patronne voyage et les géoportes guine même s'il fait chaud comme à comment même si je donne avec les enfants les apportés guine attaché pour importer t-shirts me coucher dans chaleur là je n'osais même pas à l'avion s'il est ok vraiment merci beaucoup bonne soirée à vous merci maquille oui bonsoir comment tu vas ça va ça va tu mais si vraiment je pense que cette histoire des sarah c'est vrai que on est tous dans l'émotion c'est vrai que on a des patronnes qui sont invivables vraiment c'est difficile mais moi je dis il faut couper la poire à deux souvent il ya des patronnes on parle autant on parle des beaux et des servantes des patronnes il ya aussi des servantes aussi qui sont graves moi je ne soutiens pas parce que un être humain prend un enfant chez soi c'est comme si c'est un enfant que tu as adopté chez toi je veux dire je ne l'accepterai jamais